bonjour à toutes et à tous dans cette vidéo nous allons apprendre à identifier les angles formés par deux droites et une seconde commune soit d1 et d2 deux droites et delta la droite qui coupe d1 et d2 donc la droite delta et la seconde commune aux deux droites d1 et d2 l'intersection de la droite delta avec d1 forme 4 angles que voici de même l'intersection de la droite delta avec d2 forme également quatre angles ce sont les angles formés par la droite delta et les droites d1 et d2 qui vont nous intéresser on peut constater que d1 et d2 forment deux zones zone interne c'est à dire zone entre les deux droites d1 et d2 comme vous le constatez zone externe c'est à dire zone à l'extérieur des deux droites d1 et d2 comme vous le constatez aussi la droite delta sépare les deux côtés côté 1 et côté 2 comme vous le constatez les deux angles a1 et b2 sont situés chacun d'un côté différent de la droite delta on dit aussi que les angles a1 et b2 sont situés chacun de part et d'autre de la seconde delta c'est ce qui explique le mot alterne alterné ça veut dire changer ici on change de côté des angles a1 et b2 deuxième chose que nous pouvons noter ces deux angles a1 et b2 se situent entre les deux droites d1 et d2 oui les deux angles a1 et b2 se situent dans la zone intérieure formée par d1 et d2 c'est ce qui explique le mot interne interne ça veut dire à l'intérieur donc les deux angles a1 et b2 sont dits alternes internes selon vous y a-t-il d'autres angles alternes internes ici on cherche deux angles alternes internes le mot interne nous permet d'éliminer tous les angles qui sont situés à l'extérieur des deux droites d1 et d2 donc il ne nous reste ici que des angles a1 a2 et b1 b2 on a déjà évoqué que les deux angles a1 et b2 sont deux angles alternes internes donc il ne nous reste que le couple d'ongles a2 et b1 à vérifier les deux angles a2 et b1 sont deux angles sont deux angles situés de part et d'autre de la séquence delta et ils sont situés entre les deux droites d1 et d2 donc les angles a2 et b1 sont alternes internes en effet ici il n'y a que deux couples d'ongles alternes internes a1 et b2 et le couple a2 et b1 en conclusion les deux angles alternes internes soit les deux angles marqués sur la figure 1 soit les deux angles marqués sur la figure 2 ils alternent de chaque côté de la séquence c'est-à-dire ils sont deux parts et d'autre de la séquence commune des deux droites et ils sont à l'intérieur des deux droites donc on considère ici les deux figures 1 et 2 les angles marqués en jaune et les deux angles marqués en bleu ils sont alternes de chaque côté de la séquence à l'extérieur des deux droites quel nom peut-on donner à ces deux couples d'ongles couple d'ongles jaune et couple d'ongles bleu ? Ces deux couples d'ongles sont alternes de chaque côté de la séquence à l'extérieur des deux droites donc les angles de la figure 1 et les angles de la figure 2 sont alternes externes donc ces deux angles sont alternes externes comme vous le constatez dans cette nouvelle configuration d et d'prime deux droites distinctes delta la séquence commune de ces deux droites d et d'prime identifiez les couples d'ongles alternes internes on sait que les angles alternes internes sont situés entre les deux droites d et d'prime donc ici on va s'intéresser seulement aux angles a1, a4, b1 et b2 les angles alternes internes sont deux parts et d'autres du côté commun donc le couple a1 et b2 sont des angles alternes internes j'espère que vous avez bien saisi les astuces pour identifier les angles alternes internes alors à très bientôt sur une nouvelle vidéo à très bientôt à très bientôt à très bientôt